Big Togo parla en bagon et sous Mahoro, c'est avec vous que j'ai commencé à travailler avec le président Ouattara Adama Big Togo frappe un coup dur à Guillaume Soro pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Adama Big Togo, nouvellement élu président de l'Assemblée Nationale, s'est rendu hier dimanche 12 juin 2022 sur les tombes d'Ahmed Bakayoko, Amadou Soumaoro à Séguéla et Amadou Gonkoulibaly à Korogo. C'est d'abord à Séguéla, à 473 km à l'ouest de la Côte d'Ivoire que débute le voyage à la tête d'une forte délégation de députés et des cadres du district autonome du Ouoroba, Adama Big Togo est arrivé dans la matinée. Il a été accueilli par les autorités administratives, les chefs traditionnels et des membres des deux familles. Après les civilités, il s'est rendu d'abord sur la tombe de feu le premier ministre Ahmed Bakayoko, puis quelques temps après sur celle de son prédécesseur le président Amadou Soumaoro. Sur ces deux tombes, le nouveau président de l'Assemblée Nationale s'est recueilli comme il est de circonstance. Instant de silence et prière. Un acte de devoir qu'il s'était imposé avant de débuter sa mandature. Dans chacun des caveaux des illustres disparus, il a déposé une gerbe de fleurs. À Séguéla, il a eu des échanges avec les chefs traditionnels, religieux, les familles, le chef de canton et de terre de Séguéla. Ils ont unanimement salué son humilité et son humanité. Ils lui ont fait des bénédictions. Dans l'après-midi, il a quitté Séguéla pour Corogo où il s'est rendu sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Goncoulibaly. Son grand frère comme il aimait à l'appeler fraternellement à Corogo comme à Séguéla, la mine du président de l'Assemblée Nationale était funèbre. Les certainements rouges cachés derrière des lunettes de soleil c'est un devoir de mémoire que je me suis imposé. Je ne pouvais pas commencer ma présidence sans venir à Séguéla et à Corogo pour m'incliner sur la tombe de mes frères avec qui j'ai commencé la politique et travaillé ensemble auprès du président de la République Alassane Ouattara. Ce sont 30 années d'amitié et de combat politique que nous avons partagé. Je suis venu en souvenir de ce que nous avons fait ensemble et de ce que nous avons été. Des frères qui ont mené la lutte ensemble aux côtés du président Alassane Ouattara a-t-il dit. Le président de l'Assemblée Nationale a été reçu par la famille Gon avec qui il a longuement échangé. PND 2021-2025 Patrick Hachy L'exécution sera menée dans le strict respect du principe de viabilité. Le premier ministre Patrick Hachy a assuré les partenaires et investisseurs que l'exécution du PND 2021 à 2025 sera menée dans le strict respect du principe de viabilité et de soutenabilité de la dette publique. C'était le mercredi 15 juin lors de la cérémonie d'ouverture des. Travaux du groupe consultatif sur le financement du PND 2021-2025 qui a eu lieu au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocodian. Présence du vice-président, Coné Méliès, représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le premier ministre Hachy Patrick a exhorté l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire à soutenir la mise en œuvre du PND 2021-2025. Et ce, en axant de main davantage leurs interventions en faveur du développement des chaînes de valeurs nationales vous le savez, là est le cœur de notre sujet, là est le cœur de notre ambition, là est le cœur de notre action. Si nous progressons, par une transformation industrielle locale bien plus forte, dans la maîtrise d'une plus grande part des chaînes de valeurs mondiales de nos cultures phares, le cacao, le café, l'évéa, le coton, le cajou, l'huile de palme, « Alors nous aurons déjà gagné en grande partie notre pari », a expliqué le chef du gouvernement ivoirien avant d'ajouter, « Oui, ici s'invente l'Afrique nouvelle. » Venez, venez, bâtir cette Afrique nouvelle avec nous avant le chef du gouvernement, M. Philippe Poinceau. Coordonnateur réside du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire a invité le secteur privé et les partenaires au développement à participer sans réserve au financement du plan de développement de la Côte d'Ivoire. Le système des Nationaux Unis reste déterminé à renforcer la coordination et la disponibilité de données actualisées pour soutenir des stratégies nationales cohérentes pour. L'atteinte des objectifs de développement durable a-t-il soutenu et l'a félicité le chef de l'État, Alassane Ouattara non sans rappeler que ce groupe consultatif intervient également à un moment où les conflits mondiaux sont à leur plus haut niveau depuis la création de l'ONU alors que le besoin de faire front commun n'a jamais été aussi pressant. D'où la nécessité de solidarité, en particulier vis-à-vis des pays africains par ailleurs, il a mis en exergue le fait que l'ODD tout comme les 16 autres accusent un retard au niveau global avant d'annoncer que la Côte d'Ivoire présentera au forum politique de haut niveau du Conseil économique et social. Son deuxième rapport d'examen national volontaire pour rappel le groupe consultatif sur le financement du PND 2021 à 2025 vise un objectif de 9 336 milliards de francs CFA le coût global du PND 2021 à 2025 est évalué à 59 000 milliards FCFA.